...héritier d'une longue tradition qui a apporté le karaté en France. Moshizuki, un nom qui résonne encore dans les dojos japonais, le plus haut dignitaire actuel des arts martiaux, assistant du maître Jigoro Kano, fondateur du judo, et du maître Ushiba, créateur de l'aïkido. Dixième dan d'aïkido, neuvième dan de jiu-jitsu et de judo, l'un des grands spécialistes du yaï, le sabre japonais. Le maître, imprégné de sa philosophie, crée il y a 50 ans un art martial, le yosekan, en prenant pour base toutes les techniques des autres disciplines, mais en conservant logique et efficacité. Le sens du placement, la distance avec l'adversaire et surtout l'esquive, constituent la base de sa conception des arts martiaux. Cet homme qui a 78 ans, a-t-il encore la force ou l'agilité ? Il a surtout de l'agilité, de la connaissance, et je crois que c'est d'un grand maître. Vous vous êtes senti impuissant ? Petit en tout cas. Il a encore récemment conseillé au grand Yamashita une technique de projection qu'il porte à son fils Hiroo, avec la souplesse de ses 20 ans. Ce que je pense aujourd'hui des arts martiaux et du judo en particulier, c'est qu'on utilise trop la force et la puissance de l'homme qu'a perdu ainsi son savoir et son génie. Hiroo Moshizuki, héritier de tant de sagesse, d'intelligence de combat, a su tirer profit de l'expérience de son père. Il s'est tourné résolument vers le Yosekan Budo. Il s'est tourné résolument vers le Yosekan Budo. La pratique et l'efficacité de cette discipline reposent sur la synthèse des meilleures techniques de judo, karaté, aïkido, boxe anglaise ou taiji-tsu. Sans agressivité, on pose une question au partenaire en attendant sa réponse pour y trouver une solution. Tradition et philosophie respectées, et cela sans esprit guerrier. Inconsciemment, former esprit d'aide, esprit de s'entendre. Alors, j'espère que ça a marché dans ce sens-là. Vous êtes un expert de combat non-violent. Enfin, combat non-violent, c'est exact, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...